... Voilà, bonsoir. Écoutez, je vous remercie tout d'abord d'avoir gagné un peu d'énergie pour écouter cette dernière présentation qui a la difficile position de Chlore, un colloque qui était très dense sur deux jours. La question centrale qui va nous intéresser concerne les processus qui sous-tendent les émotions en musique et plus précisément, si ces processus ont un point commun ou quelques points communs avec ceux qui interviennent dans le langage. Et il y a un journal, BBS, qui a été porté en juin dernier sur la première question et un ouvrage, pour ceux qui sont intéressés, extrêmement bien fait, de Danny Ruth Patel qui s'intitule « Music, Langage and the Brain », qui fait véritablement un compte-rendu très exhaustif de la seconde question. Quel processus sous-tendent les émotions en musique ? Il faut commencer par donner quelques points de repère très simples. On sait qu'il y a des sources d'émotions qui sont extérieures à l'œuvre, c'est-à-dire que ce sont toutes les émotions qui sont associées à des événements qui, pour une raison factuelle, ont été associées à une œuvre en particulier. Et puis il y a d'autres sources d'émotions qui sont propres à l'œuvre, à la musique que l'on écoute. Et il est probable que ces deux sources cohabitent, mais la première n'est sans doute pas la plus importante. La musique est assez forte pour pouvoir s'imposer et d'une certaine façon mettre à l'unisson émotionnelle toute une foule. Et c'est ce qui lui confère un pouvoir de cohésion sociale très important. Et pour certains, cette force de cohésion sociale serait d'ailleurs l'une des possibles fonctions adaptatives de la musique. Donc c'est plutôt sur ce second aspect des émotions que l'on va réfléchir maintenant, sur quoi peut reposer ce pouvoir expressif de la musique ? Là encore, deux pistes à envisager. Les propriétés immanentes du son. Il y a dans la dynamique des sons, des propriétés expressives, que l'on peut retrouver de façon commune dans la voix et dans la musique, et ça a été développé par différents auteurs. À côté de cela, d'autres soulignent que la musique n'est pas simplement une suite chatoyante de sons, ou une suite de sons chatoyants, il faudrait plutôt le dire comme ça. Et comme l'a dit Léonard Meyer, « Une symphonie de Beethoven n'est pas une sorte de banana split musicale. » L'expression et l'émotion vient de la composition que le compositeur a imprimée dans la matière sonore. Donc l'effet émotionnel expressif est lié à la syntaxe musicale. Donc c'est ce second aspect que je vais considérer maintenant. Et il est assez important dans les neurosciences cognitives de réfléchir sur les liens entre syntaxe musicale et émotion. et il y a un ouvrage qui reprend une actualité extraordinaire au regard des découvertes actuelles des neurosciences dont je vais parler, qui est un ouvrage d'un musicologue, Léonard Meyer, qui s'intitule « Emotion and Meaning in Music » et qui fait le lien entre syntaxe musicale, attente perceptive et émotion. Et je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer ces concepts-là, qui sont à mon avis complètement fondamentaux pour le sujet qui nous occupe. Une émotion se produit lorsqu'une tendance à penser ou à agir d'une façon particulière est, pour une raison ou pour une autre, arrêtée ou inhibée, nous propose Meyer. Et lorsque nous écoutons une pièce musicale, on ne peut pas s'empêcher de faire des attentes sur ce qui va suivre, sur les événements, les structures, comme dira Ray Jackendorf plus tard, le linguiste, qui vont intervenir dans les secondes, les minutes qui suivent. Et d'une certaine façon, vous faites exactement la même chose quand vous écoutez quelqu'un qui parle. Donc moi, en l'occurrence, vous essayez de vous dire « Mais où on va ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? » Ces attentes, dans le cas de la musique, peuvent être résolues, peuvent être retardées, peuvent être résolues différemment de ce que vous imaginez, ou peuvent ne pas être résolues. Ce qui est essentiel, nous dit Meyer, c'est qu'un contexte musical engendre des attentes perceptives. Dans le cas contraire, nous dit-il, il ne peut pas y avoir de réaction émotionnelle. Alors, je voudrais tout de suite commencer par vous faire entendre un exemple qui illustre de façon très claire, me semble-t-il, ce concept d'attente qui peut-être, pour les moins mélomanes, n'est pas si évident que cela. Je le prends dans une symphonie de Tchaikovsky, et vous allez voir ici, pour des raisons diverses, musicales, tout à la fois rythmiques, motiviques et harmoniques, puisque c'est une longue pédale d'accords dominantes, petit à petit, vous allez avoir cette sensation qu'il va se passer quelque chose, et puis plus on va avancer, vous avez non seulement la sensation de la nature de ce qui va se passer, mais vous savez aussi quand ça va se passer. Et vous savez, je suis gentil, j'ai mis la flèche ici pour que vous voyez quand vous vous attendez à ce qui va se passer, quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Probablement, vous avez eu ce que vous avez attendu, j'imagine, sauf que ce n'est pas ce que fait Tchaikovsky, c'est un montage que j'ai réalisé, ce que fait Tchaikovsky, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que ça commence exactement pareil, vous voyez jusqu'ici, si je retrouve ma souris, voilà. Et là où vous vous attendez à voir cette explosion orchestrale, il se passe quelque chose qui retarde cette attente, mais Tchaikovsky est gentil avec vous, et il nous donne cette explosion quelques secondes plus tard et je vais vous faire entendre la vraie version de cet extrait. Je pense que maintenant, cette notion d'attente est perceptuellement plus claire et le propos que je vais développer, c'est le suivant, c'est que le langage musical occidental, tonal et atonal, on verra un peu plus tard, présente des caractéristiques tout à fait remarquables pour engendrer des attentes. Dans le cas de la tonalité, vous savez qu'on a un système de hauteur qui est extrêmement hiérarchisé et s'associe à ce système de hauteur un système rythmique métrique qui est également extrêmement hiérarchisé. La somme de deux choses hiérarchigées forme des structures musicales qui sont très hiérarchiques et ça a été décrit par de nombreux musicologues. Et cet ensemble de structures très hiérarchisées va induire tout un ensemble enchâssé, alors évidemment le mot enchâssé réfère à la linguistique, c'est pour ça que je le mets en italique, d'attente perceptive. Je vais vous donner quelques exemples de cela, d'abord emprunté à la théorie de Meyer qui dans son livre remarquable Explaining Music nous indique comment ce type d'attente peut se produire dans le cas de la mélodie par exemple. Vous avez ici un saut d'intervalle qui génère l'attente qu'on va revenir à un moment ou à un autre vers la note de départ. Mais alors que ce processus de retour s'entame ici, vous voyez qu'il y a un deuxième saut d'intervalle qui se passe donc qui crée à nouveau une attente qui s'emboîte dans la première et au moment où cette résolution va être faite, un autre saut d'intervalle intervient donc on est reparti pour un cercle d'attente et il faut attendre un certain temps pour que la première attente soit résolue. Donc on a ici une structure très simple où les attentes perceptives de l'auditeur s'enchassent, s'emboîtent les unes dans les autres. Alors cette notion d'emboîtement a été poussée à son extrême par le musicologue Fred Lerdal et le linguiste d'inspiration chomskienne Ray Jackendorf dans un ouvrage qui a beaucoup influencé la discipline Une théorie générative de la musique tonale et comme vous le voyez dans cette approche toutes les structures, qu'elles soient métriques ou de groupement, sont hiérarchisées et cette hiérarchie, si vous voulez, conduit notre système perceptif à entendre certains événements comme étant des points vers lesquels la musique va et comme il y a une hiérarchie de points vers lesquels la musique va il y a des attentes qui sont totalement emboîtées et c'est ce qui est représenté ici dans la structure de prolongation qui est l'ultime composante du modèle Si on reformule tout ça de façon un petit peu différente sur le plan cognitif la musique est structurée par des attentes qui s'emboîtent et opèrent à plusieurs échelles de temps et cette structuration du temps est absolument fondamentale pour comprendre les liens qui existent entre émotions et syntaxe en musique Plus ces attentes perceptives ces tensions, ces détentes qui s'installent entre les événements musicaux vont se multiplier, s'emboîter, s'enchasser un peu comme des propositions d'une phrase plus forte va être l'expérience musicale et Meyère nous donne cette phrase que j'ai laissée en anglais pour le style que plus on a de suspense qui s'élabore plus il y a de la tension et plus forte sera l'émotion liée à la résolution de ces tensions et tous les musiciens qui ont fait du jazz et qui se sont trouvés à improviser un moment dans le jazz savent que le point final de l'improvisation est le point le plus crucial c'est-à-dire que c'est celui qui va entraîner l'acclamation du public si l'improvisation n'était pas extraordinaire mais qu'on arrive à ramener le morceau, l'improvisation au point de départ du morceau à ce moment-là le public est très content et ça veut dire que la résolution des attentes est quelque chose de véritablement essentiel on a ça aussi dans certaines musiques populaires en Sardaigne dans le chant de guitare où les gens improvisent et on voit bien quand les gens applaudissent c'est quand ce retour au point de départ cette résolution des attentes a été bien fait je vais vous donner un deuxième exemple qui prend un tout petit peu plus de temps mais qui est une illustration à mon sens parfaite de ces attentes qui s'accumulent de cette tension qui s'accroît et de l'émotion qui apparaît lorsque la résolution est produite et vous allez voir que dans cet exemple la résolution est assez terrible si on peut le dire nous avons toute une succession de déclamations et de suspensions et l'attente liée à cette suspension est sur le plan syntaxique due à un accord très particulier l'accord de septième diminué qui dans la musique tonale ouvre la possibilité d'aller vers quatre tonalités différentes donc le suspense c'est énorme parce qu'on est à un carrefour à quatre voix et on ne sait pas où on va aller et l'IS entretient pendant très longtemps presque une minute trente cette attente cette inquiétude vous vous rendez bien compte qu'il va se passer quelque chose et ça s'accumule si vous voulez cette inquiétude et cette attente ce suspense ici et la résolution qui apparaît là est assez fulgurante d'une certaine façon qui apparaît là qui apparaît là Sous-titrage MFP. ... 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